Musique Initié en 2015, le programme de la couverture maladie universelle a pour objectif d'augmenter la part de la population sénégalaise bénéficiant d'un accès aux services de santé. Cette initiative permet aux populations ayant de faibles revenus du monde rural et du secteur informel d'être affiliées à un régime d'assurance maladie et de bénéficier de soins au même titre que les personnes bénéficiant d'autres régimes de sécurité sociale. La réussite du programme de couverture maladie universelle dans son ensemble passe par une bonne compréhension par les populations du rôle des mutuelles de santé à base communautaire. Le Sénégal a une stratégie de développement de la couverture maladie universelle dont l'axe principal est justement la promotion des mutuelles de santé que nous mettons en place à travers un slogan « Une commune, une mutuelle de santé au moins ». Et maintenant, les mutuelles ont des activités régaliennes, à savoir la collecte des cotisations, le suivi des bénéficiaires, le suivi des adhérents, son à jour, les prestations. Donc, on ne les connaissait que dans ces activités-là. Donc, c'était quelque chose de très osé, faire participer les mutuelles de santé dans les activités de communication et d'accompagnement dans la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Oser les changements pour révolutionner les mutuelles de santé, c'est ce qu'a voulu l'USAID à travers sa composante RSS+, en accompagnant l'État du Sénégal à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, afin que les soins de santé soient accessibles à tous. Cette accessibilité ne sera possible que par des stratégies mises en œuvre par toutes les parties prenantes. Et parmi ces stratégies, la sensibilisation pour la promotion des mutuelles de santé. Il y a eu des formations en cascades, on a formé les mutuelles et il y a eu des suivis. Et on s'est rendu compte qu'ils ont reçu le pari. Les mutuelles de santé sont une partie prenante à l'organisation de la demande en soi. Nous avons pensé à les mettre en contribution. En plus de cela, qu'ils puissent faire des activités de communication pour promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Mais quand ils signeront la convention avec la SRMENIA, ils permettront d'appuyer avec la population et d'appuyer avec la SRMENIA, le planning familial, l'avantagé et tout ce qui s'est passé. Ils permettront de parler avec la SRMENIA, que les gens qui doivent avoir une visite à la SRMENIA et la SRMENIA, ce qui s'est passé dans les normes. Ils ont été en train de faire des vaccins. Ils ne peuvent pas rater aucune vaccination. Même si on a un enfant, ils recherchent pour vacciner leurs enfants. Ils vont vous sensibiliser au paludisme, à faire des causes. Ils vont vous sensibiliser aussi à la période que nous avons vu le coronavirus. Ils sont en train de faire des bénéficiaires, car les bénéficiaires sont en train de faire des bénéficiaires. En 2017, il y a 986 bénéficiaires à jour. En 2018, il y a des bénéficiaires. En 2019, il y a des bénéficiaires. En octobre 2020, il y a 1200 bénéficiaires à jour. Ils peuvent faire des mobilisations sociales. Ils peuvent être sur le terrain, avec les groupes féminines et les femmes. Ils peuvent être sur le terrain et les gens qui comprennent. Ils peuvent les poser directement. Ils peuvent être en train de faire des IVAD. Ils peuvent être en train de faire des bénéficiaires. Ils peuvent être en train de faire des bénéficiaires. On a des stratégies par appel téléphonique. On va faire la liste des pertes de vie par quartier. On les donne. C'est eux qui vont aller les rechercher. Et vraiment les retourner ici pour la suivi des CPM. Même chose pour la vaccination. On a des pertes de vie surtout avec ce contexte-là de COVID. Aussi, la contractualisation avec les districts vient renforcer les liens indissociables entre les mutuelles et les structures de santé, mais aussi la communauté. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au niveau des mutuelles de santé, nous avons l'accès à la promotion de l'éducation sanitaire. Donc, non seulement nous travaillons sur la facilitation de l'accès financier aux soins de santé, mais nous travaillons aussi pour ce qui est promotion de la santé. Et je crois que les cérémoniens font partie de la promotion de la santé. D'autant plus que ce sont des services qui sont au niveau du paquet de base de la mutuelle. Ça veut dire qu'au niveau du paquet de base, nous avons la planification familiale qui est assurée à hauteur de 80%. Nous avons la consultation prénatale qui est assurée à 80%. Nous avons aussi la consultation post-natale qui est assurée à 80%. Même l'accouchement simple est assuré à 80%. Parce que le non-respect du CPN peut amener à un accouchement difficile. Le fait aussi de leur dire qu'il faudra que vous faites des accouchements assistés. N'accouchez pas au niveau de la maison, etc. Parce que ça aussi, ça peut rendre, peut-être que si on va au niveau des ODD, ça veut dire que la mortalité maternelle et infantile. Et puis, c'est un focus où on travaille beaucoup pour que les femmes ne fassent plus cet accouchement à domicile. Au niveau du département, il y a huit métiers vraiment qui ont bénéficié de cette santé de reproductions, la SR Magna, huit métiers. Donc, ils sont en train de travailler avec RSS Pilis sous la supervision du district sanitaire. Donc, le district sanitaire aussi, vraiment, a son répondant au niveau des postes de santé. Donc, à travers des thèmes, la vaccination des enfants, la supplémentation en vitamine A, la lutte contre le palier, donc l'accouchement des femmes au niveau des institutions sanitaires, et tant d'autres, des thèmes que RSS Pilis nous propose et qu'on va aller faire des VAD et des causeries. Sous la supervision de l'infirmier sèche de poste de la commune. Même les rapports sont signés par ces infirmières. Dans les rapports, il y a la signatrice du président de la MUTEL, ensuite de l'ICP de la zone et du médecin-sœuf des districts. Donc, il y a ces trois signatrices, donc, des rapports. L'union départementale des MUTEL participe à nos réunions de coordination. Donc, il y a une parfaite synergie, une parfaite collaboration avec les MUTEL. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, les MUTEL, vous nous aidez dans l'accessibilité financière. Ainsi, des supervisions ont été menées et ont montré des résultats satisfaisants. Au niveau de ces zones d'intervention, on a constaté une amélioration du taux d'adhésion, du taux de pénétration au niveau des MUTEL de santé, mais également une amélioration de certains indicateurs au niveau de la santé de la mère et de l'enfant. Parce que ceux qui représentent les communautés dans les MUTEL de santé sont aussi mieux placés pour discuter avec ces dernières par rapport à la résolution des problèmes de santé, par rapport à l'adoption de comportements favorables. Donc, on peut dire qu'en réalité, nous avons constaté une amélioration des indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant. La population a beaucoup apprécié les MUTEL de santé. Parce qu'au début, elles ne comprenaient pas les MUTEL de santé. Mais lorsqu'on a fait des activités de sensibilisation et des VAD avec les relais, elles ont compris. Donc, elles ont beaucoup à adhérer aux MUTEL de santé. Avec la MUTEL, vraiment, on est très satisfait. On n'a pas de problème. On est ensemble, on reçoit les malades. Si on a des problèmes avec un malade, on appelle pour voir ce qu'il faut faire. On prend les malades en stage, on fait les factures à la fin du mois, on amène les rembourses. Donc, vraiment, on n'a pas de problème. Et à l'issue de cela, il y a eu des supervisions conjointes entre le district et APTE sur le terrain pour suivre la mise en œuvre sur le terrain et avec l'implication des infimes chefs de poste des zones de responsabilité. Et les données étaient collectées régulièrement chaque mois et partagées en réunion de coordination entre APTE et le district. Donc, pour moi, RSS Plus est vraiment un partenaire privilégié du service régional et c'est un partenaire aussi qui est en bon terme avec les organisations mutualistes. Cette approche a été développée dans cette région avec la collaboration de l'USAID à travers sa composante RSS Plus et mise en œuvre par APTE Associates et la cellule santé communautaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elle a eu une grande acceptation par les populations qui l'ont magnifiée et s'engagent à la pérenniser. Vous avez vu les initiatives des mutuelles de santé. Ils ont été financés pour des mobilisations sociales lors de la première année. Mais la deuxième année, ils ont multiplié par fonds propres et la troisième année, sans mobilisation, ils parviennent à faire la mobilisation. C'est parce qu'ils ont compris et c'est ce qu'on demande. Quand quelqu'un vous finance, il se retire, vous continuez les activités parce que vous avez compris l'intérêt de ces activités. Et je pense qu'eux, ils l'ont compris. Et le district est là présent pour les accompagner. Lors d'une rencontre de restitution de la mission de supervision des organisations mutualistes, que nous tenons tous les six mois après les missions de supervision conjointes qui sont menées avec l'ensemble des acteurs, on a magnifié véritablement les apports du projet SR Mania. Ce n'était pas mes mots, c'était les mots des mutualistes qui disaient que ces mutuelles-là ont eu des apports grâce à ce projet SR Mania en termes de renouvellement de cotisation, en termes d'augmentation des adhésions. Je pense que la CMI aujourd'hui doit aller plus loin. On ne doit plus être seulement dans la CMI, mais on doit tendre vers cette CSU qui est véritablement l'objectif. Et pour tendre vers cette CSU, il faut que l'on fasse à ce que nos mutuelles de santé, véritablement, deviennent des gens de promotion de la santé. Et c'est un projet qui peut être véritablement un chemin qui pourrait amener ces mutuelles à l'être. Ce qui pousse aujourd'hui le directeur général, mais également l'ensemble du personnel de l'agence à réfléchir sur des perspectives d'extension de l'expérience, parce qu'il faut le rappeler, cette expérience est développée uniquement dans les certaines mesures d'intervention de l'ISAD à travers sa composante RSS Police à l'ISAD. Nous disposons au moins 666 mutuelles de santé et que chacune de ces mutuelles de santé signe une convention avec le district de sa zone géographique afin de permettre une extension de l'expérience. Une extension de l'expérience à l'échelle est le défi à relever par les autorités sanitaires. Promouvoir ces mutuelles de santé et susciter une adhésion massive à celle-ci n'est pas là le but des SEVAKI. ... 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